Mesdames et Messieurs, chers membres, chers affiliés, la situation ne s'améliore pas. Je sais que vous y faites face avec votre courage, mais vous avez aussi, c'est tout à fait légitime, beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'entre vous se demandent si nous portons vos préoccupations auprès des autorités. J'aimerais être très clair. Nous le faisons de manière collaborative et coordonnée avec l'ensemble de la Fédération, avec l'ensemble des organisations économiques et patronales de Suisse. Nous avons des points de situation extrêmement réguliers, en particulier avec les autorités genevoises et également avec ceux qui participent aux réunions fédérales. Tous les jours, les problèmes que vous avez, et vous en avez notamment en matière d'indemnisation, qu'il s'agisse des indépendants, qu'il s'agisse des chefs d'entreprise, tous les jours, ces problèmes sont portés devant l'autorité et nous défendons votre point de vue. Sans notre action, il n'y aurait probablement rien encore aujourd'hui. Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas forcément satisfaisant en termes de montant, en particulier pour les chefs d'entreprise. Mais je vous redis que nous avons signalé cette injustice au début de semaine déjà aux autorités fédérales. Par ailleurs, nous continuons à vous fournir une information extrêmement précise sur notre site Internet. Vous avez également l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Confédération et les cantons. Alors je tenais à le dire et à le répéter, nous sommes à vos côtés, nous portons vos préoccupations et nous les défendons. Soyez-en assurés, comprenez aussi la situation. Chaque jour, on doit s'adapter. Chaque jour, on doit faire évoluer les choses par rapport aux informations et aux instructions qu'on reçoit des autorités fédérales ou cantonales. C'est ce que nous faisons. Nous vous informons, nous répondons à vos questions, nous vous orientons. Regardez ce qui est à votre disposition. Si ça n'est pas suffisant, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne chance à tous. Nous sommes à vos côtés. Portez-vous bien, prenez des mesures de précaution et passons cette crise avec toute l'énergie qui caractérise les chefs d'entreprise et l'économie. Merci. Merci.